Une famille en or. Christophe, combien de frères et sœurs ? 17. Voilà, 17 frères et sœurs. Ça, c'était facile. Maintenant, devine de combien de femmes ? Et oui ! Plus difficile. Ah ben oui, parce qu'on est en train de parler de polygamie made in Mali. La famille Traoré, c'est la polygamie made in Mali. Deuxième punchline de la vidéo. Moi aussi, je peux faire des punchlines, il faut le savoir. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard, ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, votre fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans la logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Utilisez-vous. Je ne suis pas à la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Christophe, est-ce que tu te souviens de l'émission Une famille en or sur TF1 ? Oui, absolument. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Bernard Montiel. Bon, tu sais qu'on a une famille en or en ce moment en France, c'est la famille Traoré. Alors là, il se dispute le palmarès. C'est vraiment des champions du monde. Pardon, ce ne sont pas des champions du monde, ce sont des chances pour la France. Comme l'a récemment dit notre ancienne, qu'est-ce qu'elle était, Taubira ? Garde des Sceaux, c'est ça ? Garde des Sceaux. Ma collégionnaire guyanaise, sauf qu'elle, elle s'en réclame, et pas moi. Et que vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Nous avons la chance de vous avoir. Alors, cette petite vidéo, ça a juste pour but de propager un peu quelques informations que je juge utiles sur le contexte du... Alors, famille, collectif, comité, on verra un peu ses définitions sémantiques. Traoré, vous savez qu'Adama Traoré, c'est ce jeune homme mort en juillet 2016 lors d'une interpellation par des gendarmes. L'enquête diligentée sur les conditions de sa mort a été... fut close une première fois fin 2018, puis réouverte en 2019 sous la pression de sa famille élargie, on va dire, un peu à l'africaine. Désormais mue en comité. Alors, vous savez, je vous ai déjà dit que dans une vidéo précédente que quand j'entendais le mot collectif, notamment à propos des féministes, j'avais envie de sortir les fusils. Donc, comité, c'est le collectif, mais c'est encore plus haut. Comité, c'est collectif avec un sponsor. CF, quand on dit, par exemple, je vous réserve un comité d'accueil, c'est-à-dire qu'on s'est organisé. Avant cela, Christophe, les promos de la semaine. Voilà, et bien, Christophe est sans voix parce qu'il n'y a pas de promo. Je vous l'avais dit, vous ne vouliez pas me croire. Pas de promo, plein tarif, à bout de la thune. Aide une personne racisée et faisant partie d'une communauté minoritaire et opprimée que sont les Guyanais français, certes, mais exilés en métropole, à vivre dans le droit chemin, sans sombrer dans la délinquance. Les bonnes œuvres sont à faire sur Math Consulting. Bon, je déconne, évidemment. Vous avez à disposition sur Math Consulting la bibliothèque de contenu sur le relationnel, l'intelligence sociale, les relations hommes-femmes et l'efficacité personnelle. le plus riche de France. Profitez-en, même hors période de promotion, il y a le système de Nono. Nono, c'est notre algorithme qui, plus vous en mettez dans votre panier, plus il augmente la remise automatique. Alors, le contexte de la disparition d'Adama Traoré, il faut savoir que tout ce que je vais dire est soumis à deux précautions oratoires. Premièrement, que certaines parties ne sont pas, comment dire, il n'y a pas de procès verbal ou la justice n'a pas forcément délibéré. Donc, je le soumets à la précaution que je le rapporte depuis la presse. Je mettrai les liens en description. Donc, je rapporte des propos du Parisien, je rapporte des propos d'RMC, je rapporte des propos de Facebook, je rapporte des propos de Google, je rapporte des propos de blog. Et deuxièmement, Christophe, tu surveilleras bien mon emploi des temps. Je dois parler au conditionnel. Si jamais je ne suis pas au conditionnel, mais au présent, à l'imparfait ou au passé simple, je suis potentiellement coupable de diffamation. Avec le conditionnel et les précautions d'usage, normalement, on est tranquille. Bon, après, ils ont dit qu'ils poursuivraient tout le monde, mais enfin, en même temps, je ne fais que rapporter ce qui est trouvable sur Internet, je ne fais qu'un travail de synthèse, synthèse sain comme un saint-thèse, la sainte thèse comme la sainte carte. Alors, deux parties, et deux parties seulement dans cette vidéo. Partie 1, le contexte de la disparition d'Adama Traoré. Partie 2, Christophe, la famille Traoré, une famille en or. Alors, interrogé une dizaine de jours après la mort d'Adama Traoré, donc en juillet 2016, entre juillet et août, un des gendarmes expliquait avoir dû l'interpeller près d'une fois par an, tous les ans, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment, dans mon jargon, on dirait qu'il y a une récurrence. Tu sais, une fois, c'est une occurrence, deux fois, une coïncidence, trois fois, une récurrence. Donc, en fait, tous les ans, il l'amenait au poste, en garde à vue, et tous les ans, il était confronté à une opposition violente. Il aurait été... Hop là, le conditionnel ! Tu vois, tu ne m'as pas repris. Selon les propos rapportés par Le Parisien, ou je ne sais plus quel journal, Adama Traoré aurait été pécho par les keufs une fois par an, minimum, et se serait montré violent à chaque fois, en fait. Rébellion, outrage, tentative de fuite. Le jour de sa mort, il aurait... Tu vois, ça commence déjà à rentrer, le conditionnel. Il aurait tenté une énième fois de fuir. Il sera retrouvé, donc, lors de son décès, quelques minutes, quelques heures plus tard, avec 1300 euros de liquide et du cannabis sur lui. Donc, j'imagine, moi, je ne vois... Il aurait été, bien sûr, le cannabis est hypothétique, les 1300 euros sont hypothétiques, je ne fais que rapporter. Donc, moi, je ne vois aucun... Est-ce que tu vois le rapport, Christophe, entre les 1300 euros indépendants ? Sûrement. Il a sans doute été rémunéré, un petit peu comme Aurora, d'un travail parfaitement licencié, parfaitement légal. Et il devait sans doute aider un ami qui était victime d'atroces douleurs à la colonne vertébrale en lui apportant du cannabis médical pour l'aider à... Tu vois, un petit peu comme de la morphine à l'époque, pour l'aider à passer ses douleurs. On ne peut... On ne va pas s'autoriser à penser qu'il revendait du cannabis et que c'était un vulgaire dealer. Non, ça serait quand même méchant. Alors que les gendarmes seraient venus, toujours au conditionnel, interpeller son frère. Il y a 17, en fait, frères et sœurs. On va y venir après. Quand je te dis que c'est une famille en or, c'est de l'or platine triple carat. Parmi les gendarmes venus... Alors ça, c'est peu su. De Villiers l'a dit sur le plateau de CNews récemment. Ça a fait peu d'écho. Pour discréditer la thèse du racisme primaire, il faut savoir que parmi les gendarmes venus interpeller les deux frangins, deux étaient noirs. Bon, alors après, manifestement, Adama Traoré n'a pas vraiment apprécié d'être arrêté et séquestré par des noirs. Parce qu'il s'est cassé. Il s'est rebellé et enfui. Et après, il a été arrêté par des blancs. Donc, il avait le choix entre des noirs et des blancs. Il a pris des blancs. Tu vois, il est un peu raciste. Il était un peu raciste, potentiellement, Adama Traoré. Donc, s'il s'était senti en osmose avec ses frères de couleur, il pouvait tout simplement accepter de se faire arrêter par des noirs. Alors, toute cette histoire qui remonte maintenant à 4 ans, on a commencé à voir que ça puait quand le comité a tenté d'annexer. Annexer dans le jargon des minorités opprimées. Ça s'appelle faire la convergence. Convergence des luttes, convergence des oppressions, convergence des opprimés. C'est toujours la synthèse des chieurs. Annexer, disais-je, les gilets jaunes. Le 20 juillet 2019, lors de l'acte 35, 36, quelque chose comme ça. Alors, ils ont réussi, je dis ils, le comité, réussi à annexer la fine fleur du gratin des gilets jaunes. Donc, en l'occurrence, évidemment, par similitude de casquette, donc Maxime Nicole, une certaine Priscilla Ludovski et Jérôme Ordigès. Le porte-parole du comité saluait alors leur réussite inédite, à savoir avoir fait déplacer tout le monde dans les quartiers populaires en banlieue. C'est-à-dire que la récupération politique du mouvement que tous les partis ont échoué, ont tenté, et sur laquelle ils ont échoué, de l'extrême droite à l'extrême gauche, eh bien le comité, sans vergogne, spudratamente, comme on dit en italien, sans pudeur excessive, ont quand même, avec leurs atouts et leurs armes à eux, tenté d'annexer le mouvement des gilets jaunes et ils sont partiellement parvenus. A propos des banlieues, Christophe, rappelle-toi que dans ma vidéo sur George Floyd, une de mes phrases les plus critiquées, une parmi les nombreuses reprises et critiquées, c'était sur la responsabilité des habitants eux-mêmes dans la dégradation de leur propre quartier. Moi, je pense que le sort des quartiers est grandement dû aux gens qui y habitent. Eh bien, on m'a fait parvenir sur Twitter, c'est Twitter étant le réseau social sur lequel je suis le plus actif en ce moment, rejoignez-y moi. À propos des banlieues, on m'a fait parvenir via Twitter un extrait radio qui date de 20 ans, de la libre-antenne de Maurice, donc les quadragénaires, évidemment, ça leur dit tous quelque chose, les millénioles, pas grand-chose, bon, ben, écoutez, c'était, comme on dit, le monde d'avant, celui que vous avez manqué, où ils disaient, exactement comme moi, sur la responsabilité des habitants. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking, une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Mais je dis, chacun sa merde. Donc, voilà, ça ne veut pas dire, évidemment, ne pas être seul sur une idée ne veut pas dire qu'on a raison. Néanmoins, sachez que chez les gens qui ont un peu le monnaie d'avoir la liberté de parler, c'est exactement ce qu'on pense. Et si vous êtes en désaccord sur la responsabilité des habitants dans la tenue de leur lieu de vie, eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à l'écrire en commentaire et puis on verra ce qu'on fait de vous. Partie 2, la famille Traoré, une famille en or. Et vous perdez la main, attention, que va me proposer la famille Martin. Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi ? Soël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants. Christophe, combien de frères et sœurs ? 17. Voilà, 17 frères et sœurs. Ça, c'était facile. Maintenant, devine de combien de femmes ? Eh oui ! Plus difficile. Ah ben oui, parce qu'on est en train de parler de polygamie made in Mali. La famille Traoré, c'est la polygamie made in Mali. Deuxième punchline de la vidéo. Moi aussi, je peux faire des punchlines, il faut le savoir. Alors, petit indice, il a 50%. Alors, il y a un père, évidemment, le patriarche. La figure paternelle, à travers les âges. C'est-à-dire que je pars des communautés primitives. Et je me suis appuyé sur des anthropologues comme Malinowski, notamment. Mais aussi Pierre Clastres et d'autres. Jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que je regarde comment fonctionne cette figure du père dans trois niveaux. Le niveau familial. Quelle est la place du père ? Est-ce que le père biologique est présent ? Est-ce qu'il est absent ? Est-ce qu'il est remplacé par une autre figure ? Quel est son rôle social par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport à la communauté, etc. Puisque c'est la fameuse société patriarcale dont on nous dit qu'elle est très néfaste en Europe où elle n'existe pas. Par contre, elle n'est pas néfaste en Afrique où elle est appliquée. C'est toujours double éthique. Donc, un petit indice pour deviner le nombre de mères. Il y a 50% de blancs, 50% de noirs. Comme en musique. Donc, c'est un nombre père, forcément. Donc, c'est soit deux, soit quatre, soit six, soit huit. Six ? Non, quatre seulement. Donc, un homme a fécondé quatre femmes au Mali, polygamie made in Mali, donc, et a fabriqué les chances que nous avons, pour la plupart, toutes récupérées. Alors, premièrement, le premier élément de contexte que je trouve saillant, c'est que, sais-tu dans quel cimetière a été inhumé ? Alors, ce n'est pas du conditionnel, pour le coup, c'est du passé composé, parce que pour le coup, on le sait, a été inhumé à Dama Traoré. Non. Dans le cimetière de Kalabankoro. Et à ton avis, Kalabankoro, c'est dans quel pays ? Ce n'est pas en France. Ah non, ce n'est pas en France, non. C'est au Mali. Donc, moi, première question, c'est, en général, on a envie de se faire inhumé, c'est-à-dire, on a envie de passer l'éternité qui nous reste, parce que notre vie, c'est quoi ? C'est un pointillé entre une éternité d'avant, l'éternité qui t'a précédé, toi, tu es là, et tu as l'éternité derrière. Généralement, celle d'avant, tu ne peux pas trop choisir où tu étais, dans les couilles de ton père, dirigeant dans les vigards, comme l'olive sur la pizza avant qu'elle n'existe. L'éternité d'après, par contre, tu peux choisir où tu seras, et généralement, les gens décident de se faire inhumer ou incinérer ou jeter en mer sur les terres ou les mers de leur préférence, de leur dilection, celle où ils se sentent rattachés. Eh bien, ils ne vont pas crever en France. Non, la France, c'est bon pour autre chose, peut-être la CAF, on ne sait pas, les allocs. Mais enfin, quand il s'agit de se lier à sa terre d'adoption, la terre d'adoption, c'est Bamako. Donc, j'ai envie de te dire, si tu te fais inhumer au Mali, pourquoi tu ne demandes pas, cher comité Traoré, à la police malienne de s'occuper de ton cas, à la limite ? Ça serait cohérent, tu vois ? Et puis en plus, la police malienne, on sait qu'ils seront efficaces, organisés, certainement pas corrompus, et certainement pas racistes. On n'a jamais vu un policier africain frapper des Africains. Ça n'existe pas. Alors, en 2005, à Clichy-sous-Bois, Ziad et Buna Traoré auraient été électrocutés. Donc, toi, tu te dis, ils ajustaient une suspension dans leur bain, comme le Côte-François. Ils jardinaient, puis tout à coup, ils ont arrosé le climatiseur qui a fait une petite sous-couche électrique. Non, 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 non. Dans un poste électrique, où ils s'étaient réfugiés pour échapper à la police. Pas la police malienne, on l'a dit, la police française. Ça, c'était pour Ziad et Buna. C'est bien malade ! C'est bien malade ! Samba, Samba Traoré, autre chance pour la France, autre membre de la famille en or, Samba Traoré aurait, au conditionnel, asséné un coup de balai sur Mehdi. Mehdi qui se trouvait être l'épicier du quartier et également le propriétaire d'un chien de son immeuble qui, apparemment, ne pouvait pas piffer. Jeune mot, piffe le chien, piffe le nez, il n'a pas piffé le chien du voisin et il a meurtri, il aurait. Tu ne me corriges pas les conditionnels. On va avoir des problèmes à cause de toi. On a déjà des problèmes avec Aurora, on va avoir des problèmes avec le comité Traoré. Donc, il aurait, en fait, massacré et assommé à coup de balai Mehdi l'épicier, propriétaire d'un autre chien. Et il aurait pris, enfin, il a pris, mais je dis aurait pour me couvrir, mais en fait, ça, c'est officiel, quatre ans de prison, dont deux ans et demi ferme. Et ça n'est pas fini. La victime a raconté, là, pour le coup, il n'y a pas de preuve, donc c'est du conditionnel. La victime a raconté que Assa Traoré serait au conditionnel venue le voir à l'hôpital, pas seul, évidemment, toujours avec un ami un peu balèze, un cousin, parce que quand t'as 17 frères et sœurs, je te laisse imaginer comment t'as de cousin, 192, et lui aurait proposé de l'argent pour qu'il retire sa plainte. Source, le Parisien. Voilà, moi, je ne fais que citer les propos du Parisien au conditionnel, donc je suis couvert, tout va bien. C'est de malade ! C'est de malade ! Alors, son demi-frère, le demi-frère d'Assa Matraoré, bagui, pas comme les pantalons, qui avait 24 ans en 2016, aurait été condamné pour extorsion de fonds, donc ça, c'est quand même pas très cool, mais comme c'est vraiment une famille en or, tu ne te contentes pas d'extorquer des fonds à quelqu'un en pleine possession de ses capacités, non, tu extorques des fonds à une personne sous curatelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas à même de se défendre, et tu prends, ou tu aurais pris deux ans et demi de prison ferme à Fleury-Mérogis. En prison, normalement, tu te la joues à la Mike Tyson, tu deviens musulman si tu ne l'es pas encore, tu lis des bouquins, bon, alors manifestement, je pense que ces deux options ne l'intéressaient pas, soit parce qu'il l'était déjà, soit parce qu'il ne savait pas lire, il aurait préféré au conditionnel trafiquer de la drogue depuis la prison, trafic qui aurait été au conditionnel, encore une fois, condamné de nouveau, source, bon, enfin, le Parisien, encore, je n'ai pas noté la source, mais vraiment, Google, Wikipédia, tout est sourcé. C'est malade ! C'est malade ! 2016, tribunal de Pontoise, Bagui toujours, et Youssouf, on ne le connaissait pas celui-ci, c'est un des 17, Traoré, aurait été poursuivi pour violence et outrage sur 8 policiers municipaux et gendarmes. Donc, ils se les chopent 8 contre 2, enfin, 2 contre 8, ils auraient pris 6 et 8 mois de prison ferme. C'est malade ! C'est malade ! Adama Traoré, donc, la star, on va dire, le meneur, le numéro 10 de l'équipe incarcéré dans le Val-d'Oise, aurait, je dis bien aurait, car, encore une fois, il est trop tard, malheureusement, pour l'inquiéter judiciairement et obtenir quelconque aveu, aurait, violenté, et, selon les dires de la victime ou de la prétendue victime, aurait, détenu Steven, sa mère aurait, la mère de Steven, remué ciel et terre pour le faire changer de cellule. Deux ans plus tard, le garçon aurait été retrouvé par Yabouba, non, Yacouba, non ? Bon, j'écris Yabouba, on ne sait pas trop avec ces noms-là, par Yabouba Traoré, séquestré et tabassé. Sources, Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Poincaré sur RMC, je crois, ou BFM TV, je ne sais plus. Il sort quelle chaîne, RMC ? C'est Bourdin. Et puis, il diffuse sur BFM. Voilà. Donc, encore une fois, si c'est une affabulation, j'imagine que RMC sera poursuivi et perdra. Moi, je m'en fous, à la limite. Et puis, si ce n'est pas une affabulation, j'imagine que la famille mue en collectif... évidemment. C'est une malade ! C'est une malade ! C'est une malade ! Alors, le même Yakouba... Ah oui, c'est bien Yakouba, pardon, on a insulté sa mémoire en l'appelant Yabouba. Le même Yakouba Traoré, qui, Oré, source Wikipédia, participait à l'incendie d'un bus à Beaumont-sur-Oise, incendie pour lequel il aurait, toujours au conditionnel, écopé d'une peine de trois ans de prison, confirmé en appel en avril 2019. C'est une malade ! C'est une malade ! Un an plus tôt, en avril 2018, Serène Traoré aurait été copé de quatre mois de prison ferme et 600 euros d'amende pour outrage à l'encontre de la maire de Beaumont-sur-Oise, peine dans laquelle le comité Traoré voit la preuve d'un acharnement. C'est une malade ! C'est une malade ! Le dernier membre actif, on va dire, du comité, alors lui, il est de la famille au sens élargi, c'est-à-dire que c'est pas un Traoré, c'est un Kauté. Allemand dit Kauté, et lui, il est moins entendu, sa voix a moins d'écho, de moins de résonance dans la caisse de résonance médiatique. On va se demander pourquoi. Il est présenté comme un pilier du comité, mais un peu mis sous silence parce qu'il aurait dit qu'il faudrait se débarrasser, je cite, conditionnel, guillemets, source externe, qu'il faudrait se débarrasser des 1% qui détiennent les groupes de presse. Donc moi, à ce stade-là, j'ignore qui détient les groupes de presse, j'ignore s'ils font partie des 1%, je ne sais pas qui sont ces 1%. Si tu as des informations à ce sujet, j'imagine qu'il faudra me le dire. Si vous avez des informations au sujet des 1% qui tiennent les groupes de presse, je vous invite à ne surtout pas les écrire dans les commentaires car vous me vaudriez sans doute des problèmes. Donc je vous invite à taire tout cela et à considérer gentiment, à l'instar de Christiane Taubira, que le collectif, la famille, mue en famille élargie, mue sur l'ensemble des réseaux sociaux pour en discuter, Twitter en premier. Si vous kiffez ma poire ou mon discours ou Christophe ou quoi que ce soit, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de nous remercier pour ce travail avec un petit pouce. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.